Je ne vais pas ici faire un discours, dire mon émotion d'abord, ce qui me submerge d'une certaine façon. En même temps, en ayant écouté ce qui a été dit sur l'histoire de Marie et ses qualités, et je reprendrai un mot, elle était modeste, dit-on, probablement, mais elle était aussi parfaitement consciente de sa valeur et elle a su la faire respecter, en respectant également les qualités des autres, ce qui est, je crois, ce qu'on met aussi derrière la modestie, me semble-t-il, et sans lequel je ne crois pas que la science aurait un grand avenir si c'était un affrontement perpétuel de concurrence et que ça se résumait à cela. quel que soit les... pardon. Je vais traduire sur, ok ? je vais traduire sur, perdit ? Szanowni Państwo, jestem niezwykle poruszona, J'ai été très intéressé à cette cérémonie et tout ce que j'ai écouté à Marie, à la histoire de l'histoire, lesquels qu'elle avait été élevé. Il a dit qu'elle était une personne très cromée. Et c'est vrai, peut-être. Mais aussi, elle était une personne très consciente. Elle était une personne très intéressante, c'était une personne très intéressante pour soutenir les autres. Et peut-être que même aussi, c'est-à-dire qu'elle a été élevé de Marie-Curie. Si je veux évoquer quand même le souvenir et la manière dont je transmets parfois le souvenir de Marie-Curie, je dirais que je n'aime pas, quand il arrive, que je trouve ici et là la formule « Marie-Curie a sacrifié sa vie à la science ». Marie-Curie a consacré sa vie à la science. Ça n'est pas la même chose. Elle ne l'a jamais sacrifiée. En ce sens qu'elle a, malgré les difficultés, et ma mère en a fait état devant moi à plusieurs occasions, elle a toujours tenu la science et sa famille dans son cœur. Je veux dire, je veux dire, c'est-à-dire que je me souviens. mais toujours, même si elle était un maquillage, elle était toujours très éloignée de la mère et toujours se soumettait de sa famille, qui était très éloignée. Qu'est-ce qu'elle penserait de l'évolution de la science et surtout de l'évolution des méthodes qui se développent pour gérer la recherche à l'heure d'aujourd'hui ? On ne peut pas parler, évidemment, pour quelqu'un qui parlerait il y a cent ans. Ce n'est pas possible. Malgré tout, je pense que la conception de la science qu'elle avait faisait une part spéciale, si j'ose dire, dans l'acquisition des connaissances, qui était une construction qui s'était élaborée au fil des siècles pour constituer un patrimoine, comme elle disait et comme ma mère le répétait derrière elle, un patrimoine commun dans lequel l'humanité puise pour avancer, pour résoudre tel ou tel ou tel problème. ... Czasami także przyglądam się temu, co się dzieje na świecie. Mimo, że sama jestem już na emeryturze, od dłuższego czasu staram się być na bieżąco i przyglądać się temu, co się dzieje w świecie nauki i nieraz myślę sobie o tym, co powiedziałaby Marie Skłodowska-Curie, widząc, w jakim kierunku się rozwija nauka. Comment ce serait-il d'une des études sur la méthode de l'histoire ? C'est bien sûr que c'est qui a fait l'histoire de l'économie, mais je pense que je n'ai pas à la fin de l'économie, la méthode, la méthode qui se répracentait dans la période de l'économie, pour créer une structure qui est un édiciteur, un édiciteur, un édiciteur, un édiciteur, qui servent à toute l'humanité. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de médiocre, c'est quelque chose d'essentiel, mais ça ne doit pas devenir l'essentiel et ça ne doit pas devenir, je crois qu'elle l'affirmerait ainsi, la manière de croire que l'on va obtenir des connaissances nouvelles. – Myślę też, że nie będę w błędzie mówiąc, że Marie Curie podkreśliłaby, jak niezwykle ważna jest rola wiedzy w tym, aby służyć wolności, emancypacji zarówno kobiet jak i mężczyzn. – Oczywiście, równie ważna jest też rola użytkowa wiedzy, to co pozwala ona nam odkrywać, ale myślę, że dla niej nie byłaby to rola najważniejsza. Myślę, że Marie Curie zgodziłaby się z tym, jak ważna jest wiedza właśnie po to, aby służyć wolności ludzi. – Marie Curie a fait, que dans son laboratoire à l'Institut du Radium, il y a eu des chercheuses, il y a eu des ingénieurs, des techniciennes. – W laboratorium Marie Curie pracowały kobiety na stanowisku laborantek, na stanowiskach technicznych. – alej nie mam powóciaja, aby pamiętać na szkoda, który z powróciau, – z Nie lubię, z poblacieniem, który wish Bołoczom, że na stanowisku, – zwayie z avcimu, że mostly byli kogłami posiškali w terniap discriminacji, – zby że, że jest to, na szkośćech, – zbierzę o tym, że ta socenia nadm tiennca – – to są do międzynarodowe, – to na szkość, – zbierzę, – zbierzę, – bymiję, – des hommes et des femmes, si on veut avancer. La situation des femmes dans la science est évidemment aujourd'hui très différente et plus positive qu'elle n'était du temps, je dirais, des dernières années où Marie Curie était directrice de laboratoire. Il n'empêche, là je parle plutôt en tant qu'Hélène Langevin qui essaye d'oublier un peu Marie, mais de dire ce qui la préoccupe. Les progrès vers l'égalité hommes-femmes en science, bien, on a vu les progrès et ils ont l'air de stopper, de ne pas avancer vraiment. La situation est très différente de l'égalité de l'égalité de l'égalité. Les progrès, c'est l'égalité de la précie d'économie. La situation de l'égalité de l'égalité de l'égalité de笑te, l'égalité des femmes, c'est de l'égalité de l'égalité de l'égalité de l'égalité, l'égalité d'économie. qu'au biette v'naut ça. Le sens est totalement acceptable par rapport à l'objectif. Là, j'aurais dit que Marie Curie aurait eu et avait à l'époque de l'égalité homme-femme. Il faut créer des conditions pour le développement de la recherche telles que ça ne soit pas un choix impossible à faire pour les jeunes. Je crois que je vais m'arrêter là. Bon, parce que ce sujet dans lequel Marie Curie est forcément à un moment ou à un autre convoquée quand on en parle, je crois qu'il faut la convoquer pour sa conception de la science et pour sa vue très large, finalement, de son rôle dans la société. Merci. Chciałabym odnieść się także kończąc już do tego, z jakim stereotypem muszą mierzyć się dziewczynki, które często słyszą, że niezwykle trudno jest pogodzić karierę naukowca z życiem rodzinnym. I tak było zawsze, ale niestety z przykrością muszę stwierdzić, że dziś szczególnie wyraźnie to widać. To się staje rzeczywistością wielu młodych naukowczyń. Dlatego myślę, że tak niezwykle ważne jest, by przywołać nieustannie to, jak Marie Curie opowiadała się za równością. Trzeba po prostu poszukać rozwiązań, które pozwolą na to, by kobiety faktycznie mogły godzić naukę z życiem osobistym. I teraz dziękuję. Chciałam na tym zakończyć moje przemówienie, podsumowując. Myśląc o Marie Curie, przychodzi mi na myśl to, jak ważna nauka była w jej życiu, jak ważne było nadanie struktury dla niej w nauce, ale też to, jak ważne byłoby nauka służyła ludzkości i by kobiety także mogły być w sieci naukowym, mogły istnieć. Dziękuję. Dziękuję.